Bonjour à tous c'est Xelexo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play de LBX. Bien sûr je ne peux pas vous le cacher, vous le voyez à la date de la dernière sauvegarde, 21 décembre. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas fait un épisode, je m'excuse pour ça. Il va falloir que je termine parce que maintenant il va y avoir pas mal de choses sur 3DS, donc vaut mieux terminer le plus rapidement possible. D'ailleurs j'ai dans l'idée peut-être, je dis bien peut-être, de réaliser... Alors je sais pas, dites-moi à peu près combien de temps il me manque sur le jeu, genre si le jeu il reste encore 2-3 heures. J'ai dans l'idée peut-être de faire un énorme épisode final où je ferai genre, je sais pas s'il reste 3 heures, je fais les 3 heures d'un coup et je vous poste ça et puis vous pourrez le regarder en plusieurs fois. Je sais pas encore. Parler à Tyler quand je voudrais combattre. Oui je vais combattre. Mais ça se trouve c'est peut-être le dernier épisode là, je ne sais même pas, on s'est marqué pour le combat final. Peut-être que c'est le combat final. Bref, wait and see, on verra. On risque nos vies hein, c'est ça ? Oui je crois bien. Mon heure n'est pas venue ? Gabe. Tyler. Je vais le faire, il faut que je protège les gens que j'aime, je n'ai pas le choix. Van, tu es sûr ? Il a raison. On ne peut pas abandonner maintenant, pas après tout ce qu'on a fait, j'en suis moi aussi. Comptez sur moi, je ne peux pas laisser ces deux-là y aller seul, qui sait ce qui pourrait arriver ? Bon, c'est vrai que là, à l'intonation de la musique écoutée. Voilà, ça c'est une musique de genre, oui ça va être la fin, l'affrontement final. Et avant de mettre une musique qui t'emballe, et bien toujours la petite musique douce. L'apologie bien sûr. Tiens donc, très bien, vous avez tous pris votre décision, on dirait. Ce sera tout, prenez un moment pour vous préparer. D'accord ! La bataille pour sauver le monde, ah c'est peut-être la fin ? Ah peut-être un chapitre 13 derrière, je ne sais pas. La maîtresse, ça porte malheur. 12 c'est bien, c'est un bon chiffre 12. C'est à eux que nous avons remis l'Infinity Engine ? Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Cole ? Je suis aussi confus que vous, je sais simplement que l'ordre a été donné par monsieur Kaido. Monsieur Kaido, vous en êtes sûr ? Curtis semble avoir reçu des instructions de monsieur Kaido lui-même. Mais si le CCE possède l'Infinity Engine, notre plan ? En effet, la destruction de la centrale de l'Ottawa, le cœur du monde et de son énergie, nous étions le moment adéquat pour provoquer une crise énergétique mondiale et révéler l'Infinity Engine. Nous aurions le monopole total des ressources d'énergie, ce qui nous permettrait de régner sur le monde. Dans le même temps, nous aurions installé monsieur Kaido au poste de dirigeant mondial. Mais si le CCE détient l'Infinity Engine, comment allons-nous faire ? Monsieur Kaido a forcément une raison valable, attendons donc de voir la suite des événements. Ouh, encore un petit rebondissement peut-être. J'ai mon Médabot qui sonne ! Oh Médabot, hé ! Qui a connu Médabot ? C'est que t'es quand même classe. Oui, je serai bientôt rentré à la maison. Tu seras revenu de ton voyage d'affaires demain soir, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on va dîner ? Oh, tu voulais dîner dehors ? Je peux pas remettre ça une autre fois, j'aimerais qu'on dîne à la maison demain. Tu sais, toi et moi. J'ai vraiment envie de ton bœuf bourguignon que tu fais si bien. Je peux t'aider même, tu es d'accord ? S'il te plaît. Super ! Arigato, Kassan ! J'irai acheter les ingrédients, ne t'en fais pas. Essaie de rentrer tout si tu peux. Oui bon, non plus, c'est bon. On pariait leur vie quand même. Je ferai de mon mieux pour rentrer moi aussi. Carrément à ce point-là. Sortez vos mouchoirs, les gars. Inazuma Eleven ! En plus, ils se le cachent pas parce que c'est vraiment bien écrit Inazuma Eleven. Kass, je suis content de te voir. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chou ? Oh, c'est rien du tout. Tu es sûr ? Tu as l'air d'avoir le cafard. Non, ça va. Bon, si tu le dis. En fait, est-ce que je peux précommander Jupiter à saut ? Il sort demain, non ? Mais je pensais que tu aimais bien venir acheter les jeux le jour de leur sortie. Tu as changé tes habitudes ? Si c'est rien, vraiment, je serai un peu occupé demain, c'est tout. J'ai juste envie de jouer à un bon jeu une fois que j'aurai fini ce que j'ai à faire. Très bien, je mettrai une copie de côté pour toi. Mais tu as intérêt à venir, n'annule pas. Ne vous inquiétez pas, je viendrai la chercher. Regardez, c'est bien écrit Inazuma Eleven, mais c'est tellement flouté qu'on ne peut pas trop le voir. Il n'y a que l'œil averti qui peut le savoir. Et d'ailleurs, sur l'étagère, le livre bleu là-bas que vous pouvez voir, c'est un livre sur... Non, je déconne, c'est une connerie. Encore la roue de fortune qui aurait imaginé que quelqu'un dans mon genre se battrait pour sauver le monde. Le monde devient fou. Et vous trois, vos LBX sont prêts ? Ouais, c'est fait, Hans. Près, comment ? Ok, demain, tout est permis. Donnez tout ce que vous avez et ça marche ? Ouais ! Ouais ! Trois voix en même temps, c'est chaud, quoi. Ça, c'est... Justin, rien n'a changé ici. Tout est pareil. Je me suis assuré que cette chambre soit toujours prête pour votre retour, mon jeune maître. Ceci sera toujours votre chambre. L'idéal serait que vous empruntiez la porte d'entrée à l'avenir. Oui, je sais, mais je ne suis plus un membre de la famille Kaido. Pourquoi êtes-vous revenu alors, mon jeune maître ? Je ne sais pas ce que vous avez en tête, jeune maître. Cependant, je suis loyal envers vous. Avant toute chose, je souhaite de tout mon cœur que vous reveniez ici un jour. Merci, je pense que lorsque je reviendrai, un peu de calme me fera du bien. Qu'en dites-vous ? C'est une idée formidable, jeune maître. Je ferai les préparatifs nécessaires. Je mettrai du silence. Un peu dans la pièce. Je dois y aller maintenant. A bientôt ! Faites attention à vous, mon jeune maître. Maître, c'est sensei, non ? Je ne sais pas en japonais. Ça veut dire que le vieux, ils appelleraient le petit sensei. Non, non, sensei, c'est plutôt l'enseignant. Je ne sais pas. Tu dois avoir ça dans le sang, Van. D'abord ton père, maintenant toi. Hein ? Plus jeune, ton père est parti en me disant qu'il devait aider des amis. Il a disparu pendant des jours. Quand il est enfin revenu, il parlait à peine. Il ne m'a jamais dit ce qui s'était arrivé. J'étais très inquiète. Je dois pourtant avouer, le fait de se battre ainsi pour ses amis était incroyable. Il était 6 et 8 ans. Désolé, Van, je me suis un peu emballé. Ce que je voulais te dire, c'est que tu vas te battre comme ton père s'est battu. Sois prudent, d'accord ? Je le serai. Merci, maman. T'étais passé où ? Sérieusement, t'as entendu une éternité ? Ça ne fait rien, allez, finissons-en. Tu vas bien, Van ? Oui, je suis sûr qu'on va s'en sortir. J'espère que tu as raison. Allons au QG du CCE à Tiny Orbit. Ne vous en faites pas, on sera de retour sain et sauf. Ouais, 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 ouais. Cinq voix en même temps, je suis trop fort. Allez, c'est parti. C'est l'heure du combat final. Rends-toi au CCE. QG du Tiny Orbit. C'est parti. Fonce vanne ! N'empêche, c'est quand même un gamin qui chausse du 53. C'est assez impressionnant. Mais nous ne manquons pas du design, les amis. C'est parti pour une guerre spatiale intergalactique. Et ouais, rien que ça. QG du CCE. Ouais, je fais même les voies d'ascenseur, ça m'arrive parfois en tant que doubleur. Non, je ne suis pas prêt en fait. Je vais les sauvegarder, tiens. Parce que si après vous me faites une entoure les poules, je ne pourrais peut-être plus sauvegarder. Donc je vais sauvegarder sur celle qui date du 13 décembre, voilà. Et on y va. Je ne bouge quasiment pas la déesse, vous sentez parfois qu'elle est sur le point de se déconnecter. Mais non, je tiens bon, je tiens... Je ne bouge plus, je fais très très attention. L'entrée du laboratoire des PNAS se trouve plus loin, par là, droit devant. Dans un endroit comme celui-ci. Ils avaient sans doute besoin que la base pour leur opération Compte de Fées se trouve éloignée de tout. Alors dans ce cas, ce sera très dur de s'y introduire. Oui, si A&I n'arrive pas à pirater leur système de sécurité, on n'arrivera jamais à rentrer. Il faut qu'on lui fasse confiance. Oui, c'est beau la confiance. Ça permet de tout faire. Si un jour vous avez un problème dans la vie, n'oubliez pas ça. Non, c'est vrai, c'est la clé de tout. On me fait une petite vue. On est donc près d'un... On dirait un barrage. Près d'une cascade. Bah moi, il n'y a plus de patate. Fais-lui confiance. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Des exemples concrets. Ah là là, je suis trop fort. J'ai deviné que c'était un barrage. Un barrage d'eau. Et là-bas, il y a même des voiliers et tout. Je ne sais pas si vous les voyez bien sur la vidéo, mais il y en a. Ça sent le coffre. Bah oui, bien sûr. Défense plus XL. J'ai une taille de slip. Tu mets quoi ta sortie de DBX ? Moi, je mets du Défense plus XL. Moi, quand même, pas mal. Alors, il y a un coffre là-bas. Et là. Ok, c'est naze. Je n'ai pas le feeling. Je n'ai pas la bonne sensation d'infiltration. Oh là 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 là. Je me suis entraîné pendant des années pour être capable de m'infiltrer comme ça, les gars. Ah non, mais c'est des années de DBX. Ah, il n'y a rien ici à part ce lac. Où est le Saturne ? Ouais, c'est juste un barrage. Il n'y a pas de laboratoire ici. Encore moins un énorme missile. C'est normal, c'est ce qu'ils veulent que vous pensiez. Cette eau est en fait un hologramme. Allons dans l'eau. On ne va pas finir complètement trempé. Alors, vous êtes sûrs ? C'est pas grave, on te mettra des couches pampers. Tout irait bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok. Ce stylet, en tout cas, de lourds hologrammes. Moi, je trouve ça classe. Bon, je ressors parce qu'en fait, je m'en fous de la mission. Ici, nous avons vu un coffre. Surtout moi. Donc ça, c'est bien plus intéressant. Une grenade paralysante x3, que je n'utiliserai sans doute jamais. Mais quand même. Ça, c'est pareil. Si un jour, vous devez aller sous l'eau, vous dites que c'est un hologramme. C'est pour ça. C'est la logique des fils. Non, mais c'est stylé, l'hologramme de l'eau. Moi, j'adhère à cette idée. 701. Retenez bien ce numéro. Ça pourra nous aider. On ne sait pas. Peut-être un code de déverrouillage ou je ne sais pas. On ne sait jamais. Mon perso refuse de bouger. Ah, voilà. Qui aurait cru qu'on trouverait un endroit pareil sous un barrage ? J'avoue que c'est stylé. Il y a même un point de sauvegarde et tout. Donc là, c'est bien. Je vais voir si les méchants, ils voulaient être méchants, ils ne mettraient pas de point de sauvegarde. Mais bon, en fait, les méchants ne sont pas si méchants. Bon, vous êtes prêts pour le combat final ? Oui, je vous sens chaud, là. Je sens que vous trépignez d'impatience. Xélico, t'as été long dans ton let's play. Dépêche-toi, fais du combat, du combat. On veut voir la suite de l'histoire. Ok, on y va, on y va. Eh ben non. Ah si. À partir d'ici, les ennemis peuvent surgir de n'importe où. Restez sur vos gardes. Donc là, il y a du combat. Et voilà, c'est parti. Bon, alors, je vais les faire, malheureusement. Ça a peut-être été très chiant pour vous. Mais je vais les faire pour la simple et bonne raison. C'est que je ne sais pas quel sera le niveau du boss final. Et que du coup, j'ai besoin du moindre point d'XP. Et quelque chose que je peux vraiment mettre en valeur sur ce jeu, c'est la notion d'expérience qui a été super bien gérée. Parce que si vous ne faites que suivre l'aventure principale, eh bien vous êtes vraiment... En termes de... Je veux dire... Oh, il m'a fait mal lui. En termes d'XP, ça se correspond parfaitement. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que... On ne peut pas en dire de tous, parfois. Alors, là, le combo qu'il vient de me mettre, là. Ah, les skis, mon gars ! Tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Par contre, ils m'ont mis tellement cher. Il faut que je remette des potions et tout, là. Est-ce que je ne mettrais pas plutôt le... Le mec avec sa masse. Est-ce que je ne mettrais pas Justine ? We are toast. Ouais, tu vas être toasté, mon gars, ça, c'est sûr. Ça, c'est terrible, hein, parce que je rappelle tout de même que le plan, c'était de rentrer durant les 30 dernières minutes parce que la base serait évacuée de toute vie humaine pour ne pas qu'il n'y ait des retombées, bien sûr, nucléaires, etc. sur les gens, ce qui est très, très bien, ce qui est très gentil de leur part. Sauf qu'il y a quand même une petite voix qui, à l'intérieur du truc, va dire lancement du missile dans 30 minutes. Ouais, il n'y a plus personne dans la base, quoi. Je veux dire, à qui vous dites ça ? Hein ? Peut-être quelqu'un qui serait planté, qui serait resté dans les toilettes, qui aurait complètement oublié, en train de déposer une pêche et qui, d'un seul coup... Oh ! Les mecs ! Il y a le lancement du missile dans moins de 30 minutes ! Oui, c'est possible, on ne sait pas. Peut-être qu'il suffit d'une fois déposer une pêche pendant le lancement d'un missile, on ne sait jamais. Je n'ai pas beaucoup de combats. Ah, ben voilà, suffisamment de le tir. Ils font mal, par contre. J'avoue que j'aurais peut-être dû acheter des nouvelles armes parce que je me sens un petit peu léger. Je ne vais pas vous le cacher. S'il y avait un petit défaut au niveau des menus, ça aurait été un menu d'équipement de combat bien plus rapide, par contre. Ça aurait été un peu mieux. Ouh ! Je n'ai pas fait gaffe à leur niveau. C'est moi ou j'ai vu 45 ? Non. Je ne sais pas si ça marche. Ah oui, non, mais il fait mal, en fait. Oh ! J'arrive, ami. Oh, je fais de la merde. Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Oh là là, j'ai pas d'armes, j'ai pas de... Ouais, on va mettre quelque chose à la lance parce que j'ai aucun... J'ai qu'un tourbillon mais c'est super puissant et j'ai pas le temps de le charger. Je pense qu'il me faut quelqu'un de plus costaud quand même que Ami pour le coup. Il faut quelqu'un de plus résistant avec moi. En fait, je devrais pas la remplir. C'est un petit peu bête de ma part. Donc je vais faire customiser au niveau des attaques spéciales. J'en ai vraiment besoin. Parce que là, j'ai des trucs trop stupides. Tire multiple. Châtiment d'Asgard, tourbillon tranchant. Ça, c'est le pistolet. Ouais, je vais enlever ça. Ouais, ça, ça me semble pas... Ah merde, d'accord, ouais, c'est parce que je peux en mettre qu'une. Ah, dur. Vas-y, vas-y, on va prendre quand même une à la lance. La toute première, celle de base. On finira le jeu comme on l'a commencé. Voilà, ça, c'est la phrase de héros que je dois prononcer. C'est marqué dans mon contrat. Quand je dois sauver le monde, toujours. C'est pas grave, les amis. Nous finirons le jeu comme nous l'avons commencé. Je vais par là parce que ça sent le coffre. Mon odorat, voilà. Odorat à coffre. Une mine murale large. C'est cool. Mais il n'y a pas de mur dans les arènes. Pardon. Allez, on fait une équipe de mecs. Il n'y a pas de place pour les femmes ici dans un jeu vidéo. Hashtag misogynie. Hashtag macho. Merde, attendez, je ne sais plus comment on switch. Wow, le 600... Attendez, comment on switch déjà, merde. Ah, voilà, c'est ça. Oh, il met tellement Brain. Aller, tiens. Ça, 479, c'est pas non plus énorme. J'avoue que 200, ça ne va pas être terrible. Nous pouvons prendre cet ascenseur pour aller directement à l'étage moins 60. On dirait que c'est comme ça qu'on va atteindre le pont d'envol. Allez, on n'a pas le temps à perdre. Très bien, allons-y sans plus attendre. Let's go ! Je veux le point de sauvegarde. Je veux le point de sauvegarde. Ceux-là, ça sent le corps à corps. Si seulement il y avait du PVP dans ce jeu. Tu t'es eu avec ton bazooka, là. C'est moins malin, là. Par contre, ils sont un peu pétés, hein, les... Les mecs au marteau, généralement, ils ont d'énormes hitstun. Je voulais faire mon assaut au final, mais je n'ai pas eu le temps. Je trouve que quand il y a un tir de snipe qui passe, en fait, ça pique à mort, quoi. T'imagines, 600... 650 qui part. Et du coup, un sniper dans l'équipe nécessite forcément une grosse, grosse ligne offensive. Et je ne peux pas me permettre de garder Pandora, même si je le trouve stylé. Mais en même temps que Xenon, il est pas mal non plus dans son genre. Les mecs ont quand même modélisé des super grandes zones. Enfin, c'était 4 fois la même qu'on a descendu, mais... Ils font vraiment des efforts sur les décors. C'est pas comme certains autres RPG. Non, je troll. Allez, Xenon, on y va. J'ai vu le sniper. Il se cache là-bas. Je l'ai. Oh là là, il s'est fait tellement défoncer. Oh là là, il s'est fait tellement défoncer. Oh là, vous avez vu les hit stuns qu'ils ont au marteau, c'est ouf. Oh là là, notre sniper qui défonce tout. Oh, le mec, il a fait un petit slide-slide. Et bam, 800 dans ta face. Non, mais tu débris pour qui, toi ? Si tu fais une esquive latérale, faut pas revenir à ton position initiale. Sinon, t'es foutu. Fous comme le feu. D'ailleurs, moi, je dis que ça mérite de jeter un petit coup d'œil si eux, ils ont des techniques, parce qu'au final, j'ai rien fait sur eux. Si ça se trouve, ils n'ont même pas d'attaque spéciale. Deux et trois. Si, si, pour toi, ils en ont, ok. Fry, quand même, stylé, Xenon. Bon, je veux pas dire, mais il l'est quand même. Au final, dans l'épisode final, on aura la question fatidique que je vous poserai, bien entendu. Ça sera, quel sera votre LBX préféré ? Mais ce n'est peut-être pas le dernier épisode, donc, pour l'instant, ne vous ne prononcez pas trop. Oh, il est déjà cette heure-là ! Mais ça passe vite quand je joue à ce jeu, à chaque fois, je m'en rends pas compte. Je me dis, allez, je vais faire un petit épisode de 25 minutes, 30 minutes, quoi. Et puis là, pouf ! Tu regardes, ça fait deux heures que tu joues. Non, mais là, je crois que ça va devoir faire déjà une demi-heure, alors que j'ai... Je pensais que ça faisait genre 15 minutes. Il y a un sniper, là, je l'ai. C'est pas un sniper. C'est celui-là. Et ouais, mon gars, tu passes ton temps à courir, tu ne tapes pas ! Pour un sniper, c'est mauvais. Ouh, il est pris cher. Allez, retouche pas le seul ! Allez ! Oh, le combo ! Oh, il est beau, celui-là. Je l'ai vu, j'ai fait... Ah ! R-Y ! J'ai vu, je me suis dit, je vais faire un launcher dans ma tête, et là, quand j'ai vu que c'était Justin qui avait fait le launcher, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi. On y va. On enchaîne. Allez, pont d'accès. Et là, comme par hasard, il va rester une personne. On a une longue route, hein, purée. Toujours aller dans le sens contraire des flèches qu'on vous indique, c'est là où il y a tous les trésors. C'est la base des RPG. À niveau 43, à niveau 42, il y a peut-être moyen que le boss final soit à niveau 45. Finalement, on pourra peut-être 6p. Et donc ça, au niveau de la progression du jeu, c'est super bien géré, quand même. Ah non, mais notre sniper, il découpe, c'est n'importe quoi. Ça en est devenu un point ridicule. Par contre, il faudrait qu'il se protège ou qu'il fasse quelque chose, quand même. Ah merde, je vais te tuer. À moins qu'il soit carrément niveau 50, histoire qu'il y ait une grosse difficulté. Ça serait ouf, ici. Quoi ? Quoi ? Comment le... Ah bah oui, on est rentré dans la base des PNA. Ouais, donc du coup... Je suis con. Je me disais, mais comment je suis jamais venu, là ? Mais si, si, bien sûr. On est revenu dans la base des PNA, c'est pas notre base. Bah, je comprends pas. Alors pourquoi il disait qu'ils étaient paumés ? Il disait, mais pourquoi on est ici ? Comment ça se fait qu'il y a les missiles et tout ? Alors qu'on est revenu dans la base des PNA initiales ? C'est bizarre. Il devait savoir dans ce... Bah non, puisqu'on est jamais venu, là ! Sinon, on aurait été près de l'usine. Je sais, mais j'ai comme un étrange pressentiment. Van, derrière toi ! Un nouveau modèle de LBX ? Incroyable ! C'est Freezer, mais en mode LBX ! Il est stylé. Ils sont méga stylés. J'avoue. L'AX3, nom de code FEE. Début de l'interception. L'AX3, la version amélieue de l'AX00, alors ils l'ont déjà achevé. Tu connais ce LBX ? FEE est un LBX capable de mouvements autonomes. Le programme V-MOD de l'AX00 servait avant tout à le tester avant la fabrication de FEE. Je vois. Alors ceci est le produit fini. Il y a un lien entre FEE et l'opération Compte de FEE des PNA, c'est certain. Pourquoi utilisé les LBX dans ce but ? Ce n'est pas pour ça que mon père les a inventés. C'est mal. Ouah ! Je vous ai dit 50, mais c'est 52 ! Et c'est du 1 contre 3. Oh non, ça va être vraiment compliqué, là. Il y a quasiment 10 niveaux. Oh, il y en a 8. Mais bon, quasiment 10, quasiment 20. On n'est plus à ça près. Allez, allez ! Laisse notre sniper ! Non, je suis en train de sauver le monde. Je ne peux pas répondre au téléphone portable. Arrêtez ! Il faut que je fasse ça pour temporiser. Oh, le chacal ! Je pense qu'on ne peut pas le toucher avec ces trucs-là. Ce qui me fait peur, c'est que c'est marqué « Ballet LBX adverse », quoi. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir plus d'un. Merde, je suis en sursourchaud. Merde, je suis en sursourchaud. Bien joué, je suis en sursourchaud. Bien joué, le sniper. Bam ! Une balle entre les deux yeux. Bon alors là, si on veut une XP, pas deux ou trois niveaux. Je suis déçu quand même par le combat. Quoi, c'est tout ? J'ai trouvé faible le... C'est quoi cet endroit ? C'est-à-dire que ce n'est pas le boss de fin. Ouais, ok. C'est la salle de contrôle. Mais alors, pourquoi il n'y a personne ici ? Rina ! Je sais, je m'en occupe. Ouais, enfin, c'est chelou. Pourquoi il n'y a personne ? Mais vous savez que 30 minutes avant, la base doit être vide. J'aurais quand même pouvoir accéder au système de contrôle de lancement à partir d'ici. Alors, tu peux y arriver ? J'ai perdu tout accès au système de contrôle. Oh non, si près du but. On ne peut rien faire d'ici. Ils doivent le contrôler d'autre part. On doit trouver où ? C'est fermé. C'était donc un piège. Je n'appellerais pas ça un piège. Je dirais plutôt que c'est un petit cadeau pour vous. Après tout, c'est grâce à vous si mon plan s'est déroulé exactement comme prévu. Vous serez aux premières loges pour assister à la fin du monde tel que nous le connaissons. Qu'est-ce qui te prend, Lex ? Tu n'as toujours pas compris. Tout ce que tu as accompli jusqu'ici faisait partie intégrale de mon plan. Mon androïde Kaido était une idée brillante. Vous vous êtes fait avoir, n'est-ce pas ? C'est toi qui le manipulais. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Tu es vraiment naïf, petit. Même moi, je pensais que tu avais tout compris depuis le temps. Lex, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis bien amusé, vous savez. Faire s'opposer le CCE et les PNA pour récupérer à la fois la capsule et le méthanoyage et X. C'était très distrayant de vous observer essayer de sauver le monde. Mais pour quelle raison, Lex ? Pourquoi faire une chose pareille ? Je voulais passer du temps à vos côtés pour voir. Je voulais voir si ce monde valait la peine de tout perdre pour le sauver. Quoi ? Mais je sais désormais. Il n'en vaut pas la peine. Ce monde a perdu toute valeur à mes yeux. C'est pour ça qu'il faut un nouveau départ, tout effacer. Je rêve qu'un monde meilleur puisse un jour naître des cendres de notre société brisée. Qu'est-ce qui t'a fait détester ce monde au point de vouloir le détruire ? Même si je vous le disais, cela ne changerait rien du tout. A présent, prenez place et assistez à la naissance d'un tout nouveau monde. Alors Lex, c'était notre ennemi depuis le début. Ah oui, là c'est chaud. Ce n'est pas trop tard, monsieur Coyotes. C'est pour le temps que notre révolution commence. Maintenant, profitez du spectacle. Rassurez-vous, quand ce sera fini, la porte s'ouvrira. Alors, tu comptes réellement exécuter l'opération Compte de Fée ? L'opération Compte de Fée ? Oh non, c'était juste une invention de mon Android Kaido. J'ai mon propre plan. Ton propre plan ? C'est inutile, Van. Cette salle est entièrement sécurisée. J'ai changé le code après que vous êtes entrés. Quoi ? Papa ! J'aurais dû me douter que vous alliez intervenir. Une seule personne était capable de dévoyer cette porte. Docteur Yamano. Docteur John Yamano. Quel dommage d'en être arrivé là, Alex. Mais il n'est pas trop tard pour tout arrêter, ne faites rien de stupide. Vous avez déjà tout deviné à mon plan, on dirait. Prévoyez d'éliminer tous les dirigeants du monde en même temps. Vous allez cibler le sommet mondial qui a lieu aujourd'hui à la NCT. Quoi ? C'est exact, j'en attendais pas moins de vous docteur, évidemment. Mais il est trop tard pour m'arrêter. Que vous est-il arrivé, Lex ? Je vous ai dit quelque chose d'important quand nous avons travaillé ensemble. Une technologie nouvelle et puissante exige beaucoup de sagesse et d'intégrité. Cela faisait longtemps que vous ne m'aviez pas donné une de vos leçons de morale docteur. Cependant, je n'ai plus besoin de ça, j'ai perdu mon âme il y a de ça 18 ans. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est le moment où j'ai laissé de côté ma conscience et que je suis devenu un monstre petit à petit. Il y a 18 ans, un accident a eu lieu dans un nouveau laboratoire consacré aux sources d'énergie durable. Ce fut pour moi le début d'un cauchemar éveillé. D'après nos estimations, le nombre de victimes s'élèverait à des dizaines de milliers. Les victimes ainsi que leur famille et leurs amis sont sans espoir suite à ce désastre sans précédent. D'après le gouvernement, l'entreprise de construction serait mise en cause pour négligence. Ils ont rejeté la faute sur l'architecte qui s'était occupé des plans du bâtiment. Il s'agissait de mon père, Ted Hiyama. Comme si le fait que le gouvernement rejette sur lui l'entière responsabilité ne suffisait pas. Aux nouvelles, il était la cible de toutes les attaques de la part des familles des victimes. C'était insupportable. A la fin, mon père... Je n'ai pas commis d'erreur, je t'en prie, il faut que tu me crois. Ce furent ces derniers mots. J'avais 10 ans, mais j'étais vu comme le fils d'un assassin. Je n'allais plus à l'école, ma famille s'est déchirée. J'en ai voulu au monde entier pour tout ça. Il nous avait condamné ma famille et moi à une vie atroce. Quelques années plus tard, j'ai enfin découvert la vérité. Tout était la faute de Cillian Kaido. Pour gagner la faveur des politiques, il avait fait accélérer la construction du laboratoire. Tout était de sa faute. J'ai promis à mon père que ceux qui avaient détruit notre famille connaîtraient la même douleur. Depuis, j'ai sacrifié toute mon existence pour obtenir cette vengeance. Lex, je ne savais rien de ce qui s'était passé. Malgré tout, ça ne justifie pas de faire une chose pareille. Je ne comprends pas, Alex. C'est vrai, Kaido n'est plus. C'est lui dont tu voulais te venger. Que veux-tu de plus ? Ce n'est pas terminé. Si je laisse les choses telles qu'elles sont, les mêmes erreurs seront répétées. Quoi ? Tyler, alors que je rassemblais des preuves contre Kaido, j'ai découvert quelque chose. La bonne gestion de la guerre, c'est ça ? Quoi ? Vous savez vraiment tout, hein, cher docteur ? Papa ? Chaque guerre en cours dans le monde est gérée par une poignée de nations puissantes. Plus précisément par un petit groupe de personnes désireuses de protéger leur intérêt. Quoi ? Exactement. Si Yann Kaido n'était rien qu'un pion parmi tous ceux qui gangrènent ce monde. Le problème est bien plus profond. Mon ennemi se trouve à être ce monde lui-même, alors j'ai une idée. Si le monde perdait tous ses dirigeants à la fois, le peuple devrait se mettre à penser au futur qu'il souhaite. J'ai l'intention de lui donner cette chance, avec l'espoir qu'un nouvel ordre mondial soit mis en place. Tu ne t'en sortiras pas comme ça ? C'est ce qu'on verra. Je vais envoyer un message à ce monde nouveau, sans dirigeant. Un message de changement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous le saurez comment mission aura été achevée. Si vous êtes encore en vie, bien sûr. Ouah, que d'énigmes, que d'émotions ! Mais assez parlé, veuillez m'excuser, je dois prendre place. Le spectacle d'un monde nouveau va débuter. Si vous comptez m'arrêter, vous avez intérêt à être prêt à sacrifier vos vies. Sans cela, c'est sans exploit. C'est la mission ultime pour chacun de nous, ce sera tout ou rien. Donc là, on était sur la bataille finale, et on va passer sur le chapitre 13. La vraie bataille finale, quoi. J'ai réussi à entrer en contact avec les autres. L'éclipse a atterri. Docteur, nous allons nous diriger vers le Sertune avec l'éclipse. Je vais vous accompagner. Nous avons entraîné les enfants dans une situation périlleuse. C'est notre tour. Votre aide sera la bienvenue. Va, allons-y. Quoi qu'il advienne, on ne peut pas abandonner. Oui, ensemble, on peut sauver le monde. Je viens de retrouver mon père, mais je m'en fous complètement, en fait. Vas-y, on va sauver le monde, papa. On est ouf ! Nous, on est des ouf ! Vite, on doit rejoindre le hangar et monter à bord de l'éclipse. Tout droit, tout droit. On fonce, on fonce. Ah ! On veut l'éclipse ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Fonce, Zvan ! Fonce, Zvan ! Toi seul peux courir aussi vite avec tes 53 au pied. Go. Ah merde. J'avais pas vu celui-là. J'ai vu le point orange. J'ai regardé l'écran du bas et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce point orange. Et là je regarde l'écran du haut et paf. C'est l'attaque cachée des méchants. Qui sont niveau 46. Donc pas de blague. Ça peut être dur. Moi j'attaque celui-là de droite. Ok il y a des legs. Oh 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 qu'est-ce que tu fais ? On va t'aider Kaz. On a sauvé Fenrir mais alors regardez ses points de vie en bas. Et il a tellement peur qu'il essaye de s'enfuir quoi. Il fait non ! Je veux plus, je veux plus combattre j'ai plus de points de vie. Mais si on s'est infiltré à un moment ici non ? Ah je sais pas. Allez rentre on n'a pas toute la journée. Ah d'accord il est carrément collé au machin. Ah oui c'était le vaisseau des PNA forcément. Oh bah alors là c'est la rébellion quoi. C'est l'éclipse ! Désolé pour la précipitation mais nous avons très peu de temps je vous dirai tout après le décollage. Asseyez-vous. Ceci sera la toute dernière mission du CCE. C'est sur cette cinématique que nous allons nous quitter sûrement. Ah bah non pas de sauvegarde. Voilà le plan. Une fois qu'on l'aura rattrapé nous déplorons des LBX qui monteront à bord du Saturne. On va monter à bord du missile. Il faudra que vous vous serviez des pattes de contrôle de l'éclipse. Pour infiltrer le Saturne avec vos LBX. Alors on le prend d'assaut ? Super ! Oui si tout se passe bien. Grâce au docteur Yamano qui a piraté l'ordinateur central des PNA. Nous avons obtenu les plans de l'intérieur du Saturne. Notre premier objectif sera de supprimer le puissant système de défense du Saturne bouclier. Les squads de LBX devront des champs de force pour vous couvrir. Des champs de force ? Un système de défense anti-rayons laser conçu par Tine Orbite en même temps que ton déflecteur de rayon. Il devrait pouvoir neutraliser tout type d'attaque laser pour un moment en tout cas. Une fois débarrassé du système bouclier l'objectif suivant sera de monter à bord du Saturne. Le hangar à LBX du Saturne sera notre point d'entrée. Une fois à l'intérieur du Saturne, nos unités se chargeront de désactiver le bouclier aussi vite que possible. Quand le système bouclier ne sera plus en état de marche, le Saturne sera sans défense. Maintenant la phase 2. Une fois à l'intérieur, bouclier désactivé ou pas, il faut arrêter le Saturne. Il faut l'arrêter à tout prix même si nous devons pour ça le détruire. Elle ne doit pas atteindre sa cible. Après l'arrêt du système bouclier, vous devrez vous rendre au pont d'envol. Bah limite, une fois qu'il n'y a plus de bouclier, ils peuvent lancer un missile dessus. C'est plus rapide, il y a quelques LBX2 détruits mais c'est pas grave, tu les reconstruis. Ils devraient se trouver juste à côté du cockpit, vous y trouverez les commandes du Saturne. Alors on se dirige vers le cockpit compris. C'est tout pour les explications. Nous commencerons l'assaut dans 25 minutes. Nous devrions être à portée du Saturne dans 15 minutes. Profitez-en maintenant pour vous assurer que vos LBX sont prêts. Dites-moi quand vous serez prêts. Le nom de code de cette intervention cruciale sera Opération Aurore. Cette bataille doit permettre au monde de vivre en paix un jour de plus. Donnez le meilleur de vous-même. Oui Aurore hein, parce que c'est... Pour que le jour se lève sur un nouveau monde ! Ou pas. Bon et bien voilà. On va pouvoir sauvegarder du coup ici. Et bah non, c'est de l'autre côté. Ah j'avais deux champs, j'avais deux points verts. Bon bah écoutez, Opération Aurore, tenez-vous prêts. Je pense que le prochain épisode a l'air d'être le dernier. J'essaierai de le faire d'une traite pour que vous puissiez savourer tout ça. J'espère que celui-là vous aura plu. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo de LBX. Avant sûrement la sortie... Alors ça sera avant fin janvier, ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas. Avant Noël prochain, c'est sûr. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Portez-vous bien et prenez soin de vous.